Avec Lilian Mappé qui semble insummersible malgré une semaine qui avait tout pour être perturbante après les révélations d'une potentielle affaire judiciaire par des médias suédois. Voici donc à présent cette potentielle affaire judiciaire. Je dis potentielle parce que la justice suédoise n'a absolument pas officialisé que la plainte déposée visait bien l'attaquant de l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que ça fait encore une pression négative sur les épaules et que ça fait encore un nouveau bad buzz autour de lui. Oui, c'est inévitable. Je pense que cette affaire dit plusieurs choses de Kian Mappé qu'à force de ne plus être focalisé uniquement sur le football, des éléments extérieurs peuvent arriver. Et quoi qu'il arrive, ce dont on est certain, c'est que pour une semaine qui était dédiée à de la récupération puisqu'il ne pouvait pas jouer avec l'équipe de France, il a passé déjà de soir en boîte de nuit. Et je pense que quand le récit que vous faites de votre vie ou de votre carrière est à ce point différent de ce que vous faites réellement, ça choque d'autant plus les gens. Et là, je parle uniquement de ce qui est du volet, de ses sorties, de ses avions privés qu'ils prennent. On se doute bien que Kian Mappé ne va pas prendre des compagnies low cost pour partir en week-end. Mais quand vous prétendez être un footballeur différent, le football, il a changé, de moi, je suis différent des autres, je ne veux pas faire telle pub comme le font les autres parce que je suis différent, vous prenez de plein fouet vos comportements ou vos agissements. Donc j'espère que la suite sera favorable pour lui s'il le mérite. Je pense que ce que doit lui enseigner cette crise pour lui, c'est de se recentrer sur le sportif, de mettre le bleu de travail de Margot Dumont, de jouer des matchs, de bien dormir et bien manger comme il l'avait conseillé à certains de ses partenaires. Et sans doute, retrouvera-t-on le joueur qu'on a aimé il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui nous paraît si loin aujourd'hui ? C'est vrai que celui qui, au début, brillait par sa fraîcheur, par sa spontanéité, on a l'impression qu'il multiplie les erreurs de communication, qu'il se retrouve toujours là où il ne faut pas être en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de rétablir le lien qui est rompu, manifestement, avec une grande partie du public ? C'est vrai qu'on a besoin qu'il se reconnecte avec le public, avec les Français en particulier, parce que je pense que c'est un peu plus avec la France que le lien a été un petit peu rompu. Alors, bizarrement, j'imagine qu'en termes d'égo, je ne le vois pas trop faire un pas, mais j'espère pour lui qu'il y en aura un. J'aimerais bien retrouver une interview authentique, plutôt qu'un quelque chose qui est dicté de A à Z, tout calculé. Depuis quelques années, on n'a plus accès à la fraîcheur de Kylian Mbappé, même si c'est devenu un joueur extraordinaire ou différent. Je pense qu'on peut être très très fort et un des meilleurs joueurs du monde et garder quand même cette authenticité qui faisait sa force au départ. Il est très intelligent, il sait s'exprimer. On est un joueur incroyable, autant se servir de ça. On aurait par exemple pu le voir jeudi dernier, plutôt qu'à Stockholm, à Budapest, pour encourager l'équipe de France face à Israël lors de ce match, ce Ligue des Nations. Ça aurait peut-être été un moyen à ce moment-là de retourner l'opinion et de montrer que je suis concerné par l'équipe de France, en ce moment je ne suis pas à 100%, mais je suis là pour encourager mes coéquipiers. C'est moi le capitaine et je serai là quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il avait fait une story sur le deuxième match de l'équipe de France pour dire que je les soutiens. Du coup, on sent qu'il rétropédale à chaque fois en termes de com. Mais c'est quand même assez fou qu'un mec qui est aussi fort quand il s'exprime peut faire autant d'erreurs de communication et depuis un bon petit moment maintenant. Bien sûr que c'est difficile quand on est star planétaire de faire sa vie à 25 ans, mais effectivement, pourquoi il ne fait pas tout ça ? Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce qu'il n'a pas envie de faire l'effort ? Est-ce qu'on a l'impression que sa communication est monétisée toujours ? Je pense que ce n'est plus lui qui gère ça comme honnêtement aujourd'hui. Avant, je pense qu'il gérait une grande partie des choses. Maintenant qu'il est devenu stratosphérique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions à sa place et ça, pour moi, c'est le problème. Oui, mais avant, il la faisait. Et là, il a un staff autour de lui. Ce qui est sûr, c'est que je n'en veux pas de sa vie. Déjà, je n'en veux pas de sa vie. Mais lui, il a voulu la tienne. Et quand je voyais la vie de Zinedine Zidane pour avoir été un coéquipier, c'est de la folie. Et en plus, la période dans laquelle on vit est hyper complexe. Moi, je n'aurais pas aimé être adolescent en période Covid, période d'insécurité, période qui est à juste titre d'un certain côté. Il y a des choses qui se sont passées. Mais je ne parle pas de Kylian parce que je n'en sais rien autour des femmes et que c'est compliqué. Il fallait changer certaines choses qui étaient anormales. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas marié, en tout cas pas officiellement. La liberté, il ne peut pratiquement plus en avoir. Et j'ai envie de dire, c'est presque un adolescent aujourd'hui qui, finalement, entre 17 et 25 ans, il ne peut pas avoir une vie normale. Donc ça, c'est la première chose. Après, il va faire comme tout le monde. Beckham, il a traversé des périodes très compliquées. Messi, il n'en a pas passé. Ronaldo n'en a pas passé Zidane aussi. Ça va être à lui, à travers son attitude, à la fois sur le terrain, parce que c'est ce qui va compter, et puis aussi avec ses coéquipiers, avec ses partenaires. Et ça va être à lui que ça viendra. C'est comme disait Guirou, il faut se marier à l'âge de 20 ans. Et comme ça, on évite tous les problèmes. Juste parce que j'en ai parlé avec son entourage, avec un très proche, je ne vais pas le citer, mais qui me disait que c'était vécu comme un acharnement, clairement, que ce n'était pas très bien vécu en interne, et que lui, ça l'affectait, clairement. Voilà, donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. J'aimerais bien qu'il vienne là, à côté de nous, s'exprimer. C'est ça que j'attends de lui, en fait. Un rapport direct avec lui. Oui, voilà, quelque chose de naturel, où toutes les questions ne sont pas forcément préparées, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour répondre aux questions directement. C'est certainement ce qui lui manque depuis de nombreuses années. C'est pas mal comme proposition. Si tu arrives à le convaincre, ça se passe bien. Moi, je laisse ma place. Avec plaisir. Pour la chaîne, pour tout le monde, je laisse ma place. On peut même lui donner pas de problème. Franchement, sur une autre chaîne, je préférerais que ce soit là, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien qu'il s'exprime. Ou à l'inverse, faire profil bas, dans ces moments-là. Non, non, franchement, je pense que là, il faut... Je pense qu'il faut qu'il parle, à un moment donné. En tout cas, à Vigo, ça ne s'est pas trop vu. Oui, il était très attendu pour son retour, justement, à la compétition. Et sur le terrain, il était en déplacement au Celta Vigo. Ce qui est dingue, c'est que ça arrive sur une semaine où il a pris quand même une charge mentale, émotionnelle très forte. Bravo à lui, quand même. C'est ça, la meilleure réponse, clairement, déjà. Il a marqué son sixième but en championnat. En dehors de ce but, le contenu du match, c'était bien ou pas ? Là, c'est son but sur sa seule frappe cadrée du match. En dehors de ça, il ne s'est pas beaucoup montré avec Kylian Mbappé. Loin d'être donc son meilleur match, mais au moins, il a sans doute marqué son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Et puis, en plus, ça vient conclure... Il a déjà fait des pertes comme ça où il n'était pas top dans le jeu, mais il mettait des buts exceptionnels. Et j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal de retrouver les buts exceptionnels. Il aime bien, Bertrand, les beaux buts. Oui, ça, c'est un but, une prestation quelconque, mais un but magnifique. Et il a été élu meilleur joueur du mois de septembre du Real Madrid. Ça vient conclure d'un point de vue sportif, en tout cas seulement. Une belle snobie. Mais si tout va bien, alors ? Mais c'est un Real qui se cherche encore. C'est un Real qui se cherche encore, parce qu'hier, Ancelotti a changé de système. Il a joué en 3-4-3. Et on sent que l'intégration d'Mbappé, ça fait maintenant deux mois, mais elle est encore en mars. Avec toujours ce débat sur son positionnement, dans l'axe de l'attaque. Clion Mbappé est sorti MVP du match, c'est Tadigo, Real Madrid. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Clion Mbappé. On va également parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, j'espère t'abonner, d'activer la cloche, de notification qu'on a remarqué dans les prochaines vidéos qui vont résister la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, les gars, Clion Mbappé. Clion Mbappé contre le Stadigo, il est sorti homme du match. L'homme du match MVP. MVP. Et franchement, c'est vraiment un salut. C'est vraiment un salut pour un joueur qui était, qui est même toujours en pleine polémique. Malgré ça, il a su faire abstraction et tout ce qui se passe à l'extérieur pour se concentrer sur son match. Il a marqué un but splendide. Il a marqué un but splendide. Donc, dans ce match, Kallan Choloti, il avait décidé de faire confiance à Clion Mbappé. Il a décidé de faire confiance à Clion Mbappé en mettant un 4-4-2. Vinicius, Clion n'a pas un pointeur. Et rapidement, Clion ouvre le score très tôt. Très tôt dans le match avec un but splendide. Un but splendide. Ça montre à quel point ce garçon, il est concentré sur le foot. Et pour moi, c'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses. Lorsque tu es critiqué hors de terrain, lorsque l'on te critique dans la presse et tout, la meilleure façon de répondre, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Tu fermes la bouche des gens. C'est sur le terrain. Et il a su bien le faire. Il a su bien le faire. Il est sorti MVP. MVP dans un match où le Real a été bousculé. Il faut le dire. Le Real a été bousculé contre le Celta Vigo. On se pose encore la question comment le Real a fait pour gagner ce match-là. Le Real a sérieusement été bousculé. Celta Vigo, c'est très véti. Entre deux séjours. Très véti pour centicadré. Le Real, c'est seulement trois petits ticadrés. Trois petits ticadrés. Donc, le Celta Vigo a vraiment bousculé le Real. On se pose la question comment ils ont fait pour gagner le Celta Vigo. A mon avis, le Celta Vigo mérite au moins l'hommage nul. Il mérite au moins l'hommage nul. Donc, Kylian m'a fait dans ce match. Il a répondu présent. Et pour moi, ce n'est pas fini. Il n'a que 25 ans. 25 ans, si tu es vraiment professionnel, tu peux encore faire même 10 ans de haut niveau. Si tu es vraiment professionnel, tu peux encore faire 10 ans de très très haut niveau. Regardez Benzema. Benzema a remboursé au moins l'hommage à 35 ans. Donc, dans le foot, tout est possible. Il faut juste être professionnel. Il faut juste avoir une bonne génédie et te concentrer sur le football. Si Kylian est focus sur le foot, il a encore moins 10 ans de très très haut niveau. Kylian m'a fait preuve de professionnalisme. Il a vraiment fermé les bouches des gens qui le critiquaient. Après, partage-moi pour votre attention. Remontez par rapport à la thématique. Et ici, n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Vous pouvez me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont des gens très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501